Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 7, ce qui suit. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole, elle est belle. Elle nous informe de la situation du monde dans les derniers jours. Et nous voyons que tu nous dis qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tandis que nous approfondissons cela, Seigneur, que ton esprit nous aide à toucher du doigt la réalité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avec les moteurs de recherche, il nous est facile. Alors, je ne te cache pas que lorsque je vais achever d'enregistrer les WhatsApp, je pourrais rédiger un ouvrage qui parle du retour de Jésus. Et je te présenterai des faits qui étayent que ce que Jésus déclara, c'est la vérité. Mais en attendant, je te fais une proposition. Tu vas sur un moteur de recherche et tu regardes ta famine. Tu regardes l'état de notre monde actuel et il y a deux, trois siècles. Pour voir quel pourcentage de la population aujourd'hui connaît la famine par rapport au siècle dernier, par exemple. Tu essaies de monter dans les années, nous sommes en 2020. Ok. Tu essaies de, oui, parce que j'enregistre en 2020. Tu pars, tu dis, bon, ben, en l'an 10, famine. Et tu verras le taux des famines, de la famine. Tu verras que ça va en grandissant. avec toutes nos connaissances technologiques, il y a plus de personnes aujourd'hui qui meurent de faim que par le passé. Quand j'étais enfant, j'ai connu ce qu'on appelle les béquets ou les planteurs. il y avait des bananes que nous appelons communément des tinnés. Mais ces bananes, il fallait attendre neuf mois pour les récolter. Ensuite, il semble qu'on ait trouvé d'autres types de bananes qui, à l'espace de trois mois, donnent un régime. Donc, lorsqu'il fallait attendre un an pour avoir un régime, maintenant, dans une année, on peut avoir jusqu'à trois. trois régimes. Malgré l'explosion, des gens meurent de faim dans le monde. Très moment de terre, tu fais pareil. Je t'évite, en fait, tout au long de ces WhatsApp, tu as ton portable en famille, tu vas regarder, tu vas vérifier, tu fais ce travail-là. Et tu verras que cela augmente de plus en plus conformément à ce que Jésus avait annoncé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir que tout ce que la Bible dit est vrai, que l'Éternel a tout mis là d'avance pour nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à la lire scrupuleusement. Merci de nous fortifier. Merci de nous enrichir de telle sorte que nous ne soyons pas trompés par celles et ceux qui sont autour de nous. Assiste-nous dans tous les domaines de notre vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada